Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ici à Washington DC pour cette série qui se veut inspirante où on partage avec vous les différentes citations, les différentes leçons que nous avons appris des plus grands professionnels de la conférence. Oui t'as raison, on va enlever la casquette pour qu'on nous voit mieux. Nous n'avons pas préparé de texte, on va juste partager avec vous chaque vidéo, une citation, une leçon que nous avons appris des plus grands orateurs américains, qu'ils soient du monde du sport, de la télévision, du speaking, de la conférence, des gens absolument fabuleux qui nous ont donné des leçons pendant 5 jours ici à Washington DC. Alors aujourd'hui je veux partager avec vous une parole de Mel Robbins. Mel Robbins est une journaliste de la CNN et également conférencière professionnelle. Vous vous rendez compte, une journaliste de la CNN qui est très très populaire ici aux Etats-Unis nous a enseigné, c'est vraiment extraordinaire, enrichissant. Et donc Mel Robbins nous a dit En fait l'idée est simple, c'est que dans les neurosciences, il a été prouvé que si nous avons une idée et que nous ne la mettons pas en pratique immédiatement, le cerveau de façon totalement naturelle va tuer votre idée en cherchant toutes sortes de prétextes, de prétextes négatifs qui vont vous faire dire Ouais non finalement c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais bon, finalement je m'en vais. Ouais voilà, par exemple, si vous n'agissez pas dans les 5 secondes qui suivent alors que vous savez ce qu'il faut faire, votre cerveau va combattre votre idée. Finalement je reviens. Cela prend 5 secondes pour passer à l'action, après cela le cerveau tuera votre action. Moi je trouve que j'ai trouvé ça extrêmement puissant et c'est vrai qu'à un moment donné elle nous a tous challengés, elle nous a demandé qui veut par exemple maigrir dans cette salle, qui sait quel genre de diète il faut faire, de régime il faut faire et tout le monde a levé sa main. Mais on lève la main parce qu'on sait tous intellectuellement ce qu'il faut faire. Mais si on ne le fait pas, si on ne passe pas à l'action, rien ne se passera. Qu'est-ce que tu en penses Guy ? Je pense que c'est vrai, on se dit on voudrait faire quelque chose, j'ai vraiment envie d'aller faire quelque chose et puis au dernier moment on trouve toutes sortes d'excuses en fait pour ne pas le faire. Je pense que quand on a l'occasion par exemple de rencontrer des amis, on vous demande quelquefois de participer à un événement aussi, on se dit oh ben non j'ai pas envie, j'y vais pas et c'est une erreur parce que c'est justement quand on va rencontrer des gens qu'on va découvrir des opportunités. Donc quand vous avez la prochaine fois l'opportunité de faire quelque chose d'intelligent, je ne parle pas de soi en élastique. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je te le laisse, je te le laisse, je suis élastique. Moi j'ai peur parce que comme je n'ai pas de cheveux, j'ai peur de me cogner la tête en bas. C'est vrai qu'avec des cheveux ça rebondit, c'est ça ? Oui, ça rebondit avec les cheveux. Non mais moi c'est une bonne chose quand on doit faire quelque chose, il faut le faire. Et c'est des petites choses qu'on fait tous les jours parce qu'on n'a pas envie de le faire mais finalement on se dit je le fais. Et si on réfléchit 5 secondes, on ne le fait plus. C'est exactement ça. Quand vous avez un projet, un objectif, une idée, en général vous savez très bien quelle est l'action que vous devez faire, la première action que vous devez faire pour pouvoir arriver à cet objectif et le reste va suivre. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Prenons un exemple, si vous avez un commerce quelconque, quel que soit votre métier, vous pouvez être pharmacien, vous pouvez travailler dans un supermarché ou bien dans un magasin ou bien quel que soit votre métier. Sauf si vous êtes fonctionnaire, vous n'avez souvent rien à rembourser. Mais si un client vient vous voir et qu'il vous dit j'ai acheté quelque chose, ça ne me plaît vraiment pas, et bien si vraiment vous voulez augmenter vos ventes, il faut rembourser le client pour qu'il revienne. Sinon il ne reviendra pas. Si vous réfléchissez 5 secondes et que vous vous dites non, je vais perdre 2 francs, 6 sous, vous ne le faites pas et vous perdez le client. C'est plus fort que toi, il faut que tu parles à tes clients. Ben ouais, il n'y a pas à tortiller quoi, ça rentre dans ma tête. Donc je vous invite à appliquer cette méthode, vous avez une idée, bien souvent vous savez la première action qu'il faut mener, faites-le. A la fin de cette vidéo, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire et agissez immédiatement. Et faites-le, et bien maintenant vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller manger un morceau, je vais le faire. Allez vas-y, casse-toi ! Allez salut ! Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo où je partagerai avec Guy, nous partagerons ensemble les pensées et les paroles qui nous ont vraiment édifié lors de ces 5 jours à Washington. A très vite dans la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501